On ne peut pas dire que le cinéma français a une très bonne image. Les producteurs ne se mouillent pas. On nous ressort sans arrêt des comédies à la noix ou des histoires de famille qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Toujours la même recette, aucune originalité. On a l'impression de voir toujours les mêmes films tellement ils se ressemblent. Même dans les affiches, il y a très peu de diversité. Mais pour une fois, quelque chose s'en démarque. Et chose rare, une production horrifique, fantastique. Et ça, il faut le saluer et l'encourager. Et remercier Netflix d'ailleurs, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu avoir ce petit bijou. Nous allons donc parler de Marianne, une série horrifique de Possession, sortie en 2019. La série est réalisée par Samuel Baudin, qui a réalisé une autre très bonne série, Lazy Company. Une superbe série de comédie française qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas le seul qui fait partie de l'équipe de Marianne. On retrouve Alexandre Philippe, scénariste et acteur de Lazy Company, qui ici aura juste un rôle secondaire. Aurélia Poirier, qui a juste un petit rôle en tant qu'infirmière. Mais surtout nous avons le beau, le talentueux, le Dijonais, Alban Lenoir. Herocorp. Pilote ! Kaamelott. Anti-gang. Cet acteur est génial. Et c'est l'un des personnages principaux de Marianne. Inspecteur Ronan ! Et j'ajouterai aussi Tiffen Daviau, qui a juste un petit rôle, mais qui joue aussi dans une série que j'aime bien et que j'aimerais partager avec vous, Zone Blanche. Une série policière avec un petit fond de fantastique qui est plutôt sympathique. Pas un chef-d'oeuvre, mais ça se laisse regarder. Et comme il y a trop peu de productions fantastiques en France, je voulais vous en parler. Et elle est présente sur Netflix si ça vous intéresse. Pour le reste, l'actrice principale, Emma, est jouée par Victoire Dubois, que nous pouvons retrouver dans le film Call Me By Your Name. Elle est accompagnée de Camille, interprétée par Lucie Boudjina, que vous connaissez peut-être pour son rôle de Jenna dans la série Soda et que Keva Dams aime. Bon, concentrons-nous sur la série Marianne et son histoire. Emma est une autrice de romans horrifiques à succès, mettant en scène Marianne, une entité qui possède les gens. Mais que Lizzie, son personnage principal, va vaincre, mettant fin à 10 années d'aventure. Lors de la séance de dédicaces, une ancienne amie du collège, Caroline, qui a l'air un petit peu folle, dit à Emma que sa mère est devenue folle à cause d'elle, qu'elle dit être Marianne, et que Emma doit aller la voir à Elden dans leur ville natale. Elle lui donne même un petit cadeau de sa mère, un petit sachet fait de peau avec des cheveux et des dents à l'intérieur. Bien sympa. Forcément, Emma flippe un peu et appelle la sécurité. Le truc, c'est que les histoires dans les livres d'Emma, ben, elle ne les a pas inventées. Mais elle en rêve depuis qu'elle est ado. Et elle en a parlé à Caroline et ses autres amis à l'époque. Et du coup, que se passe-t-il le soir ? Eh ben, forcément, elle rêve de Marianne. Et elle veut qu'Emma revienne la voir, qu'elle revienne à Elden. Le lendemain, Emma retourne sur son lieu de travail, et Caroline est là. Elle lui dit que Marianne veut qu'Emma continue d'écrire. Sinon, elle va tuer ses parents, ses amis, comme elle va le faire avec Caroline. Sur ce, elle s'enroule une corde autour du cou, saute, et... meurt. Grosse ambiance, hein ? Emma s'inquiète un peu, essaye à plusieurs reprises de contacter ses parents, mais pas de nouvelles. Elle décide donc d'aller là-bas, et elle y va avec Caroline, son assistant. Arrivé à ce moment-là, dans la voiture, vous devez vous dire « Putain, mais elle est vraiment insupportable, Emma ! » Je sais, son caractère est un peu exécrable, mais ne passez pas à côté de cette série pour ça. Dans la voiture, Camille demande à quoi ressemble Marianne. Elle n'a pas lu les livres, car ça lui fait peur. Emma nous apprend que c'était... Une sorcière ! Elle fut brûlée sur le bûcher, mais elle erre à la recherche d'un nouveau corps, semant le mal autour d'elle. Elle ne peut pas juste faire une seule chose, mentir sur son nom. C'est également l'épouse d'un démon. À ce moment-là de l'histoire, on ne connaît pas son nom, mais le spoil, je vais vous le donner quand même. C'est Belette, ou Bilette, que vous ne connaissez pas, je suppose. Il n'est pas hyper connu. Mais c'est l'un des sept rois en enfer. Et j'en parlerai dans un prochain épisode. Et on va s'arrêter là pour l'histoire. Il faut aller voir la série pour connaître la suite, et je n'ai pas envie de tout vous spoiler. Pourquoi faut-il aller la voir ? Pour une fois qu'on a une production française qui est cool, d'horreur, il faut l'encourager. Il faut la voir. C'est assez unique, une fiction de possession, d'horreur, en France. Ensuite, la musique. Propre, elle transporte, elle fait peur. Peur ? Je ne sais pas si cette série vous fera peur. Perso, j'ai hurlé à plusieurs reprises. Mais c'est différent, je suis juste une flippette devant ce genre de fiction. Quoi ? Comment ? Il parle de démon et de possession, et il a peur d'un film ? Il hurle ? Mets ses mains devant ses yeux pour ne pas avoir peur ? Dors même avec la lumière allumée ? Pas possible. Eh si ! La réalisation de la série est incroyable. Les cadrages ne sont vraiment pas là par hasard. Parfaitement utilisés pour faire peur. Et il y a des plans vachement cools qu'on ne voit que très très rarement. Ça donne une ambiance incroyable. Et clairement, ils n'ont pas fait de la merde d'un point de vue ésotérique et démonologique. On n'est pas sur du cliché sur 20. C'est vachement bien foutu. La description du démon est propre. On a utilisé son symbole. Qu'on retrouve plusieurs fois tracé avec du sang. C'est plutôt stylé. À un moment, il y a un rituel d'invocation. Au niveau des textes, j'ai retrouvé plusieurs noms qui sont utilisés pour cela. Des mots que l'on retrouve dans des pentacles d'invocation. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée et que vous serez curieux d'aller voir la série Marianne. N'hésitez pas à sub ou aller sur Tipeee et Utip pour participer au financement de la chaîne et avoir accès à quelques privilèges. Like, commentaire, abonnement, mettez la cloche, partagez la vidéo un maximum. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada